J'ai même pas besoin de parler aux gens, en fait, ils ont vu tellement de vidéos et tout qu'ils s'auto-closent. Pour que des gens qui te connaissent pas arrivent à se dire que c'est tes meilleurs potes, tu vois, juste parce que t'as créé des vidéos, c'est que ça a un impact qui est archi fort, tu vois. Et moi, je pensais que ta croissance a été exponentielle et que ça restait à vie, sauf que la croissance, c'est des S-curves. Donc t'as évidemment une exponentielle, mais t'as toujours la bosse du S, tu vois, qui fait mal quand t'es en haut. Et c'est pour ça qu'il faut trouver ton next S-curve. Déjà, l'attribution, c'est impossible parce que oui, tu peux te dire j'ai pris des data engineers, des data scientists. OK, ça fait X en salaire. Mais en fait, c'est pas ça le coût. Le coût, c'est que ton head of market, il passe en fait maintenant 8 heures à essayer de faire des dashboards sur ça. Est-ce que tu es convaincu que toi, t'as acheté des trucs parce que tu kiffais le contenu ? Eh bien, let's go, en fait. Les gens, ils résonnent comme ça. Et l'intuition, pour moi, en recrutement, c'est ce qui est le plus important. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses des erreurs, que tu te fasses confiance. Il y a une phrase que j'aime bien qui est un peu conne, mais c'est quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute, tu vois. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Moubeche, le CEO de l'Empire, pour parler stratégie multimédia en B2B. Alors en B2B, on est assez habitué à avoir passé des blogs, du LinkedIn, des livres blancs, etc. Mais assez peu, finalement, d'autres types de médias et notamment la vidéo. Et parmi les entreprises qui font ça très bien, il y a l'Empire. Et c'est pour ça que je reçois Guillaume aujourd'hui. Ok Guillaume, donc l'Empire, aujourd'hui, c'est plusieurs boîtes, plusieurs produits. On a l'AimList, l'AimWarm, l'AimCal, Taplio, TweetHunter. Question, c'est quoi la vision de la boîte ? Oui, alors nous, notre vision globalement, c'est de créer une suite de logiciels pour aider les entreprises qui sont ambitieuses à devenir des grands noms. Donc on aime bien ce terme grands noms. Donc typiquement, on peut avoir des boîtes, par exemple, qui ont commencé en étant une nouvelle marque d'eau et on sait que ce sera les futurs Evian. Ou une boîte qui a commencé en lançant un CRM et on sait que ce sera les futurs Salesforce. Et donc nous, on aime bien tout ce qui va être start-up, scale-up, PME, entreprise innovante et ambitieuse. Et on crée des outils pour les aider dans leur croissance, donc à trouver des nouveaux clients, les closer et faire plus de chiffres d'affaires. Ok. La particularité de l'Empire, et c'est un sujet, c'est vraiment la première thématique, on va dire, que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est le côté multimédia. En fait, en B2B, les boîtes, elles font des blogs, elles font des articles, il y en a qui postent sur LinkedIn et encore, tu vois, c'est… Les livres blancs. Les livres blancs et tu vois, encore, c'est une niche. Toi, tu as vraiment pris, enfin, il y a un parti pris qui est, je vais aller me développer sur Insta, je vais aller me développer sur YouTube, je vais aller me développer sur LinkedIn, etc. Une création de communauté, avec de la vidéo aussi sur les communautés. Et donc, c'est quoi ? Pourquoi avoir fait ce choix ? Ouais. Tu vois, déjà, et comment est-ce que ça s'opère ? Tu vois, j'ai envie d'ouvrir peut-être un petit peu ces deux chapitres de pourquoi faire ce choix ? Comment est-ce que ça s'opère ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui veulent s'y mettre, mais tu vois, c'est genre, je commence par quoi ? Pourquoi est-ce que je le ferais ? C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi le ROI ? Ouais, ouais, non, non, c'est clair. C'est des très bonnes questions. Peut-être que je peux prendre un peu les débuts de l'Aimlist et le chemin, parce qu'avant que ça soit l'Empire, c'était l'Aimlist au tout départ que j'ai lancé en 2018, du coup. Donc, si ça fait 6 ans et demi maintenant. Et en fait, on n'avait pas d'argent, tu vois. Donc, on a lancé la boîte avec 1000 balles. Et quand tu n'as pas d'argent, en fait, tu ne peux pas faire d'ads. Et le seul truc qui est gratuit pour nous, c'était un, utiliser notre outil, donc l'Aimlist prospection commerciale, donc call d'email, envoi de messages LinkedIn ou créer du contenu. Et en fait, moi, je me suis dit, il faut que je fasse un peu les deux, tu vois. Donc, quand je voyais des gens et qu'ils parlaient de la prospection, je me rendais compte que le contenu n'était vraiment pas ouf, qu'en général, tu vois. Et après, tu le comprends quand tu comprends comment fonctionnent les boîtes, mais le contenu est créé par le marketing. Et quand on parle de sales, en fait, les marketeurs ont toujours leur vision de marketer sur du sales. Et donc, tu avais des gens qui écrivaient des articles chez HubSpot qui, je pense, n'avaient jamais fait de prospection de leur vie. Donc, on est tous tombés sur les fameux templates HubSpot et moi, ça me rendait fou parce que j'avais une agence de prospection avant, je savais que ça ne fonctionnait pas. Et donc, tu vois, j'avais un peu envie de créer quelque chose d'unique pour éduquer mon marché. Donc, en gros, ce que je me suis dit, c'est simple, j'ai vu un problème, je vais apporter une solution en créant du contenu au-dessus de ce problème et surtout documenter toutes les expériences que moi, je fais, tu vois. Donc, ça, c'était l'étape 1, c'était vraiment ça, c'était de me dire comment j'apporte de la valeur à mes utilisateurs, contenu très actionnable, des templates qu'ils peuvent réutiliser, mais en ayant le contexte de la campagne, comment j'ai fait pour trouver les leads, comment je les ai contactés, etc. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont le même problème, donc plutôt que de toujours leur envoyer des articles, je vais faire une communauté, tu vois. Et en fait, cette communauté, après, je me suis dit, les gens, pour connecter à un niveau un peu plus émotionnel, on va faire de la vidéo, tu vois. Et donc, à la base, moi, mon setup vidéo, au tout départ, ça me coûtait, je pense que j'avais dépensé 45 euros, j'avais un trépied sur Amazon pour tenir un iPhone et un micro que tu branches sur un téléphone. Et juste avec ça, je faisais des vidéos, donc je me rappelle, j'étais à Station F. Je me souviens aussi, je me souviens de ces vidéos-là. Les gens, ils en pouvaient plus, surtout à Station F parce que, tu sais, en fait, je me mettais sur la passerelle en haut et du coup, ça, tu sais, Station F, c'est fait d'une façon assez bizarre où les gens peuvent t'entendre à n'importe quel truc, en plus parler en anglais avec mon accent français. C'était vraiment pour moi une énorme sortie de zone de confort, mais je me disais, vas-y, fais-le, 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 fais-le. Et donc, les Français, évidemment, se foutaient de la gueule de mon content, mais moi, je m'en foutais parce que la plupart de nos clients, ils étaient aux États-Unis. Et en fait, notre plus gros pays, c'est les États-Unis, tu vois. Et c'est assez drôle, tu vois, de voir l'évolution. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte, maintenant, je l'ai vachement théorisé, mais globalement, ce que je faisais en faisant ça, c'est que j'ai créé de la confiance. Et en fait, si tu pars, les gens adorent, tu vois, complexifier le business, mais pour moi, c'est très simple. Donc, quand tu as développé un produit, un service, tu réponds à un problème qui est spécifique, qui est en général en B2B, donc business to business, qui va s'associer à deux choses. Soit tu fais gagner du temps aux gens, soit tu leur fais gagner de l'argent. Tu vends un service d'Ads, en fait, ton objectif, c'est de dire, oui, tu vas me payer 1 000, 2 000, 3 000, je ne sais pas, mais moi, je vais te rapporter 10, 15, 20. Donc, ton ROI, ton retour sur investissement, il va être beaucoup plus élevé. Mais en fait, des gens qui vendent, tu vois, des ads, des gens qui vendent, tu vois, des services de prospection et tout, en fait, tu en as plein. Donc, oui, tu vois, je peux bien m'entendre avec quelqu'un, mais en fait, qu'est-ce qui fait que tu fais confiance à un service ou à une personne plus qu'à une autre ? Pour moi, en fait, ça se base uniquement sur la confiance et la confiance, elle se construit. En gros, j'ai trois parties, tu vois, je vois ça comme un triangle, je suis handicapé, donc je vais le faire comme ça. Mais en gros, tu as trois côtés et s'il y a un des côtés qui n'existe pas, au final, la confiance, elle se casse. Et pour moi, c'est crédibilité. Donc, la crédibilité, tu vois, ça vient de ce que tu as pu partager. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu es quelqu'un qui a de la connaissance sur ce sujet spécifiquement ? Ensuite, tu as la reliability. Donc, c'est typiquement quand tu fais une promesse, est-ce que cette promesse, tu la tiens ou pas ? Donc, je te donne un exemple. Moi, je dis aux gens, si vous suivez ma masterclass sur la prospection commerciale, au bout d'un mois, vous aurez au moins booké dix meetings. Est-ce que si les gens font vraiment la masterclass et qu'ils font tout ce que je leur dis, s'ils y arrivent, là, tu vois, ils vont se dire, ok, la confiance, elle augmente de ouf. S'ils n'y arrivent pas, ils vont se dire, non, en fait, plus trop de confiance, tu vois. Et ensuite, la dernière partie, et ça, c'est un truc qu'on contrôle plus ou moins et c'est la connexion émotionnelle. Là, tu vois, tu as des gens qui écoutent le podcast ou qui regardent. En fait, ils peuvent se dire, je ne sais pas, Guillaume et Jordan, ils ont l'air sympa, ils sont cools. Ou, je n'aime pas sa gueule, ils n'arrêtent pas de sourire, on ne comprend pas pourquoi, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc, des fois, c'est, je ne sais pas, tu t'es fait taper en primaire par un Guillaume ou c'était le mec le plus méchant. Et donc, du coup, tu ne vas pas aimer ce prénom ou pareil pour Jordan, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en compte et ça, on ne le connaît pas trop. Donc, en fait, moi, mon objectif, et pour revenir à ta question, tu vois, de un peu ce multimédia, etc., c'est la seule question que je me pose, c'est est-ce que ce que je fais, ça crée plus ou moins de confiance ? Et en fonction de ça, je décide si oui ou non, tu vois, je vais faire le contenu, quoi. En gros, c'est est-ce que ça crée plus ou moins de confiance et est-ce que ça apporte de la valeur à la cible que je suis en train de targueter, quoi. Très intéressant. Je veux revenir sur un point de ton triangle. Ouais, vas-y. La crédibilité. Ouais. Parce que, en fait, la manière dont tu as présenté les choses, on pourrait aussi se dire que, bah oui, mais du coup, la crédibilité, elle se construit forcément dans le temps par rapport à ce que, en fait, on va regarder ton passé. On va regarder ton passé et c'est en regardant ton passé que tu vas gagner en crédibilité. Ouais. Je lance mon contenu. Ouais. Comment je le développe, ce truc-là ? C'est une super bonne question et en fait, je pense que pour le développer, le mieux, c'est de faire du bilan. Le building public, tu vois, donc c'est exactement ce que moi, je faisais à l'époque. C'est-à-dire que le building public, tu as deux façons de le faire. Si tu es entrepreneur ou tu peux parler des évolutions de ta boîte, comment j'ai signé mon premier client, comment j'ai signé mes dix premiers clients, comment j'ai signé mes cent premiers clients ou comment est-ce qu'on a fait x milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et il n'y a aucun chiffre qui, selon moi, est honteux, entre guillemets. C'est-à-dire que tu sais, tu as le salaire de LinkedIn influenceur que tout le monde voit, etc. Genre en mode, j'ai fait 10 cas en une semaine, comment je ferais un million ? Oui, tu vois, enfin, moi, je suis arrivé aujourd'hui pareil, tu vois, on a énormément de chance avec l'Empire, on fait beaucoup d'argent et tout. Mais en fait, au départ, ce n'était pas comme ça, tu vois. On a galéré et puis après, tu as de la chance, tu trouves ton product market fit, ça peut marcher. Mais dès le départ, tu vois, moi, j'écrivais des articles sur comment j'ai trouvé mes dix premiers clients, comment j'ai trouvé mes cent premiers clients. Et après, l'autre truc que tu fais, et ça, je pense que c'est pour quelqu'un, tu vois, qui développe un skills en particulier. Donc moi, je le faisais en parallèle, mais c'était j'ai un outil de prospection, je montre exactement comment je fais de la prospection et je montre mes résultats. C'est-à-dire que je suis transparent sur mes campagnes, en mode j'ai contacté 100 personnes, j'ai réussi à avoir 12% de taux de réponse avec des meetings bookés. Comment est-ce que j'ai fait ? Ben ça, c'est crédible, tu vois, et je te montre le process. Donc toi, si tu lances un business, je ne sais pas moi, dans les ads, dans le copywriting ou peu importe, mettons que tu écrives des posts pour les CEOs sur LinkedIn ou autre. Comment est-ce que j'ai aidé telle personne à avoir tant de leads ? Ben voilà, en gros, moi, je parle de mon post, mon post, il faut qu'il ait un bon hook, une phrase d'accroche qui soit percutante, il faut que chaque phrase donne envie de lire la suivante, peu importe dans quel ordre tu lis le post. Enfin, tu vois, il y a tout ça, ça te permet d'asseoir ta crédibilité et le faire en documentant, c'est un truc qui fonctionne archi bien. Ce que j'aime bien prendre comme exemple, c'est l'exemple de... Putain, et du coup, j'ai oublié son nom. Putain, mais comment il s'appelle ? Vas-y, je vais te poser la question, tu vas me dire le nom. Celui qui a découvert la route de la soie. Putain ! On est bloqués tous les deux. Ok, on a en live... Bon, ok. Celui qui a découvert la route de la soie, il s'appelle... C'est pas trop long. Non, c'est... C'est un mec qui est un marchand. Non, 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 un gars italien. Un italien vénitien. Ils nous ont trouvé un autre gars. Tac, tac, tac. Vas-y, j'ai un bug. J'ai un bug avec lui. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en gros, cette personne-là, elle a découvert la route de la soie. Voilà, c'est Marco Polo. Ouais, putain, j'ai galéré. En plus, j'ai maté la série il y a pas longtemps, j'avais trop kiffé. Mais en gros, Marco Polo, il a découvert la route de la soie, tu vois. Et tout le monde pense que... Enfin, il est persuadé que c'est Marco Polo qui a découvert la route de la soie, etc. Alors qu'en fait, c'était un mec qui était juste un marchand vénitien qui habita à Venise et qui allait sur cette route et qui documentait tout son parcours. C'était le premier à le documenter. Mais avant lui, t'avais des milliers de personnes qui étaient passées par là et des milliers de personnes qui faisaient du commerce. Et la raison pour laquelle des milliers d'années, on se souvient de lui, bon, parfois, on s'en souvient plus trop, mais en vrai, c'est parce qu'il l'a documenté. Et pour moi, je vois l'aventure entrepreneuriale, c'est la même chose. T'as des milliers de personnes ou des dizaines de milliers de personnes qui savent faire du call d'email, des ads, des machins et tout. Combien il y en a qui documentent ? En fait, ton funnel, ton entonnoir, il rétrécit vachement. Et ça, tu vois, c'est vrai pour toutes les compétences qui existent. Et après, il y a aussi ce truc qui fait que quand on apprend quelque chose, on a souvent l'impression que tout le monde le sait. C'est un peu le biais de l'apprentissage. Et on a l'impression que c'est un truc un peu bête. Alors qu'en fait, si on est juste logique, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'écris du contenu pour enlever un petit peu cette peur de ce que t'écris, tout le monde va le savoir, c'est pas assez smart ou intelligent, machin. En fait, c'est de te dire, hier, est-ce que je savais le formuler de cette façon ? Est-ce que je le savais même ? Est-ce que c'est un truc que j'ai appris ou pas ? Donc, j'écris pour la personne que j'étais dans le passé. Et ça, ça aide vachement, tu vois, à trouver en fait une façon d'écrire du contenu et de documenter en te disant, j'aide une personne qui est là où j'étais il y a un an, six mois, etc. Ok. Sur le fait de, sur cette espèce de biais de l'expert, tu sais, dernièrement, je suis tombé sur une phrase qui était pas mal, c'était Aristote, il n'a pas écrit de bouquin depuis sa mort et pourtant, on est constamment en train de répéter ses citations et les trucs qu'il a racontés. Et tous les jours, il y a des gens qui découvrent, tu vois. Et du coup, ça montre bien que, en fait, même les trucs qui sont là depuis longtemps, il y a toujours des nouvelles personnes qui les découvrent et qui apprennent, etc. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est beau avec le partage de la connaissance, en fait. Parce que la connaissance, en gros, c'est le seul truc qui, en le partageant, toi, te rend plus riche parce que si tu veux maîtriser un sujet, il faut que tu l'enseignes et rend l'autre personne aussi plus riche, tu vois, puisqu'elle est partie de quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Et en fait, c'est vrai, quand tu réfléchis, il n'y a que la connaissance qui est un truc qu'on partage comme ça et qui rend les deux personnes plus riches, tu vois. Ouais, complètement. Je me souviens de comment je t'ai découvert. Et c'était sur le building public, en fait. C'est juste pour donner l'exemple en question. En fait, je me souviens de ce truc parce que je me souviens qu'après l'avoir vu, j'avais trouvé ça hyper stylé et je m'étais dit « Ah mais putain, c'est un français » parce que c'était un contenu en anglais. Et c'était un article qui expliquait comment tu avais réussi à booker des meetings à Saster. Ok, ah oui, oui, stylé. Tu vois cet article ? Ouais, je vois très bien, ouais. Et donc, en gros, je me souviens être tombé sur cet article de comment j'ai eu tant de taux de réponse et j'ai réussi à booker des meetings à Saster et où, du coup, tu expliquais le hack du Starbucks, machin. Et après, j'avais eu ce truc de « Ah mais putain, c'est un français et tout. » Et donc, tu vois, on est clairement, c'est exactement l'exemple que tu citais de « En fait, je documente comment j'arrive à avoir mes trucs. » Et du coup, tu montrais le template de mail que tu utilisais, comment tu avais fait ton setup, la liste, etc. Donc, on y est complètement. Et du coup, là, aujourd'hui, il y a beaucoup, tu investis beaucoup dans la vidéo notamment. Pourquoi la vidéo t'y croit ? Comment est-ce que ça se passe ? Et aussi, tu vois, un peu le côté multi-plateforme, tu vois, du YouTube versus du Insta, etc. Comment est-ce que vous gérez ça ? Ouais. En fait, ce qui est assez difficile, j'avoue que je suis un peu schizophrène avec la création de contenu et je teste toujours en permanence des choses différentes. Et je peux un peu te partager, tu vois, les différents états par lesquels je passe. Et souvent, ces états, ils oscillent en fait entre, je dirais peut-être deux parties, tu vois, de ma personnalité. Il y a une partie qui est, je suis vachement, tu vois, dans le développement personnel, le dépassement de soi, le fait que tu peux partir de pas grand-chose et réussir à changer ta vie, que tu es vraiment maître de ton destin, tu vois, et que tu peux te créer l'environnement que tu as envie de te créer. Et le côté zéro bullshit et je te montre vraiment concrètement comment on fait les choses, tu vois, est très méthodique et rentrer dans la technique, tu vois. Et donc, j'oscille très souvent en fait quand tu regardes un peu mon contenu et ma chaîne édito entre la partie inspirationnelle et la partie pratico-pratique. Et en fait, ça cible des gens qui sont un petit peu différents. Mais quand je fais de l'inspirationnel, en général, l'exemple que je prends, c'est si demain, tu demandes à une personne qui a envie de perdre du poids, comment est-ce qu'on fait pour perdre du poids ? Je pense que tu as 100% de la population qui peut répondre, tu vois, et qui te dira, pour perdre du poids, il faut que je fasse plus de sport, que je fasse un peu plus attention à ce que je mange. Et voilà, donc tout le monde le sait, tu vois. Et donc, quand je fais du contenu inspirationnel, ce que je me dis, c'est les gens n'ont plus besoin, en fait, de connaître toutes ces tactiques et toutes ces méthodes parce qu'il y en a partout dans le web. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'un changement de mindset où ils se disent, putain, en fait, c'est possible. Et tu vois, le c'est possible, moi, ça s'est arrivé plein de fois, tu vois. Ça m'est arrivé quand j'étais aux Etats-Unis qu'il y a des gens qui m'ont fait venir parce qu'on avait beaucoup de clients là-bas et qui me payaient, tu vois, pour aller là-bas et en fait, qui m'ont fait passer des caps, tu vois, mentalement, juste parce qu'ils croyaient en moi, tu vois, ou parce qu'ils m'ont dit certaines phrases qui m'ont fait passer un cap. Et donc, le contenu inspirationnel, moi, je l'aime bien parce que je sais que ça a changé la vie de beaucoup de personnes, tu vois, dans mon audience, parce qu'il y a des fois, ils se sont dit, putain, c'est ouf, etc. Et après, j'aime beaucoup aussi la richesse et une base solide sur la pratique parce que je pense qu'il faut passer à l'action et pour passer à l'action, il faut que tu aies des gens qui t'expliquent comment faire. Et donc, c'est un peu les deux contenus que je fais. Évidemment, tu en as un qui attire tout type de population, c'est-à-dire que quand je faisais du contenu inspirationnel, à un moment, j'ai arrêté parce que je commençais à avoir des gens qui me contactaient, qui étaient, tu vois, en mode, enfin, c'était des trucs très, très deep, tu vois, j'ai déjà reçu des gens en mode, j'allais me suicider, je suis tombé sur cette vidéo, ça m'a totalement, genre, fait un déclic et tout et tout. Et des gens, après, tu sais, qui créent une relation, je crois que ça s'appelle parasocial ou quelque chose comme ça, mais en fait, ils sont persuadés de te connaître. J'ai des gens, en fait, qui m'envoyaient des messages et qui répondaient et qui faisaient des blagues, tu vois, enfin, tu lis la conversation, eux, ils ont une conversation avec toi, mais je n'ai jamais répondu, tu vois. Et du coup, ça fait un peu peur. C'est un peu creepy, ouais. Ça fait un peu peur, ouais. Et tu te dis, bon, tu vois, genre, c'est un pouvoir que est-ce que tu as envie, tu vois, de l'avoir vraiment ou pas, tu vois, c'est, voilà. Et le côté pratico-pratique, ce que j'aimais bien, c'est, bah ouais, tu vois, genre, c'est concret, les gens, ils ont des résultats instantanés qui sont sur des choses qu'ils mettent en place. Donc, il y a le côté, il faut que tu aies un mindset qui se développe et le côté, il faut que ce soit pratico-pratique. Et donc, globalement, mes réseaux, moi, je les divise de plusieurs manières. Il y a le côté Instagram qui reste en fait, c'est comprendre les réseaux et écrire en fonction des réseaux, tu vois. Donc, Instagram, les gens qui vont sur Insta, ils veulent de l'entertainment. Donc, que tu fasses du contenu business ou du contenu aspirationnel, il faut que il y ait une qualité vidéo, que ça soit sympa, qu'il y ait un capital sympathique qui soit assez fort et qui est du différenciateur. Donc, j'ai testé pas mal de trucs mais globalement, là-dessus, tu vois, j'alterne toujours entre très inspirationnel, donc avec beaucoup de sport comme je fais beaucoup de sport ou pratico-pratique avec un format un peu unique qui parle de choses très high level en business. Et mon objectif, c'est de me dire, je prends les gens vraiment le plus haut du top-up funnel, j'essaie de ratisser le plus large possible et dans cela, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont se dire, peut-être que j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur le business et là, tu vois, je l'ai fait venir sur des masterclass que j'ai pu lancer sur, je ne sais pas, comment trouver tes premiers clients, comment se lancer sur internet, des trucs comme ça, donc qui sont des masterclass gratuites et dedans, en fait, je vais parler des outils et je me dis qu'évidemment, si je leur ai apporté assez de valeur et qu'ils ont envie de se lancer, ben oui, ils vont prendre un essai gratuit et s'ils trouvent des clients, ben en fait, ils deviendront clients payants, tu vois, c'est un peu la mentalité, tu vois. Ensuite, YouTube, YouTube, c'est du contenu, tu vois, qui va être vraiment actionnable en business, donc très lié à la masterclass, tu vois, les masterclass que je pousse, en général, je les mets sur YouTube, je les mets accessible à tous, là, ma stratégie en ce moment, c'est de construire du contenu evergreen, donc je me dis, ce contenu, si on le regarde maintenant ou dans trois ans, ben en fait, les gens, ça aura toujours de la valeur, tu vois. Donc là, c'est ce que j'essaye de faire et ensuite après, tu as TikTok, c'est la même stratégie qu'Insta, je ne me fais pas chier, enfin tu vois, c'est les mêmes vidéos qui sont postées et après LinkedIn, là, c'est beaucoup plus du coup, ce que je vais appeler saut leadership, donc moi, ma vision business et entrepreneurial sur des sujets qui peuvent être un peu plus high level ou très liés à la vision de la boîte, donc ça va être documenter nos milestones, expliquer, tu vois, ma vision parfois sur les marchés économiques, sur les VCs versus le bootstrapping, levé, pas levé, sur typiquement, tu vois, comment recruter, qu'est-ce que doit être un bon leader, tu vois, il y a plein de sujets autour de ça et ça, l'idée, c'est plutôt de créer une communauté d'entrepreneurs très forte et donc de développer la marque associée aussi à l'Empire et à l'Emplist et à tous nos produits en mode, ben, j'adhère, tu vois, à sa vision et à ce que lui a envie de faire et de promouvoir dans l'entrepreneuriat donc je suis intéressé par potentiellement les outils et je deviens client, tu vois. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la Demon Gen, l'Outbound, le SEO, les RevOps, etc. ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Ok ? Est-ce que tu penses… Alors, j'ai plusieurs questions. Oui. La première, c'est donc concernant les audiences. Oui. Pour moi, tu vois le contenu inspirationnel, tu vois, Tofu, tu vas ratisser large et donc, il y a aussi une réalité, c'est que aujourd'hui, la majorité des entrepreneurs, c'est des petits entrepreneurs sans que ce soit un jugement de valeur mais il y a énormément de petites boîtes, il y en a très peu de très grosses. Donc, ce que je me dis aussi, c'est que c'est un contenu qui est, j'imagine, très adapté à une audience de petits entrepreneurs, petites startups, etc. Tu confirmes ? Ce que je fais actuellement ? Oui. Je pense que, je dirais que c'est un mix mais oui. Je vais dire plutôt globalement oui mais c'est un… On a testé des choses un peu différentes mais on en parlera après. il faut chaud. Et du coup, le contenu plus technique, etc., là, on risque de toucher une audience déjà un petit peu plus, tu vois, consciente, éduquée, je ne sais pas comment dire ça. plus advanced on va dire. Exactement, exactement. Et donc, tu vois, ce que je me dis aussi, c'est que là aujourd'hui, la stratégie TikTok, Insta, etc., que tu as présentée, c'est peut-être aussi adapté au fait que tu as un positionnement qui est, moi, je veux aller toucher un maximum de petits entrepreneurs. Et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur la vision de la boîte qui est, nous, on veut faire passer les petits de petits à grands. Oui. Et du coup, est-ce que tu confirmes que globalement, cette stratégie de contenu, elle a un impact surtout sur de l'acquisition de petits comptes ? Oui, oui. En fait, c'est, je vais te raconter deux histoires, mais en gros, globalement, en self-service, donc les gens qui vont sur le site, qui payent sans qu'on leur parle, etc., cette stratégie, elle fonctionne archi bien parce que c'est facile, tu vois. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de parler aux gens. En fait, ils ont vu tellement de vidéos et tout qu'ils s'auto-closent. Encore une fois, ils ont confiance. Oui, c'est ça en fait parce que tu as la confiance et tu as peu de choses à perdre en fait. Quand tu as un essai gratuit, ce que tu perds, c'est un peu de temps si ça ne marche pas. En fait, après par contre, pour donner un exemple assez intéressant, quand j'ai commencé à produire du contenu sur LinkedIn, parce qu'au début, c'était plutôt LinkedIn et un peu YouTube, je parlais uniquement de sales, donc prospection. Je ne parlais que de ça, tu vois. J'étais moins top of funnel, entrepreneuriat et tout, tu vois. Aujourd'hui, je dirais que je parle entrepreneuriat, marketing, sales. Tu vois, ça va être mes gros sujets ou grosses, ça dépend comment on veut l'appeler quoi. Mais en fait, à l'époque, après peut-être six mois à poster du content, il y a un mec qui me contacte, VP Sales chez Zendesk. Donc, tu vois, grosse boîte américaine, etc. Côté en bourse, mais boîte européenne initialement. Et du coup, il me parle et il me dit ouais, genre j'ai vu ce que tu fais sur la prospection, je vois en plus qu'il y a Freshdesk qui est concurrent chez nous et qui vous utilise. Je serais curieux qu'on en discute, tu vois. Et du coup, un, deux, trois, quatre, cinq meetings, au final, ils sont closés, ils commencent à nous utiliser, des résultats de ouf, machin. Ça, tu vois, pour moi, c'est de l'enterprise. Enfin, tu vois, c'est un équivalent enterprise. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, putain, je vais lui demander quand même, enfin, comment tu as entendu parler de l'emlist, tu vois, parce qu'on n'était pas si gros que ça à l'époque, tu vois. Et en fait, il me dit, non, mais je vois ton contenu tout le temps sur LinkedIn. Et genre, je me suis tapé six mois de mes posts à extraire parce que je scrappais tous les likes, tu vois, des gens et tout. Jamais, il avait liké un de mes posts. Mais par contre, il le voyait, tu vois. Et ça, c'est un truc, peu importe en fait, le type de compte que tu vas targeter. Là, je le vois aujourd'hui et je peux te donner des exemples très concrets. C'est que mon audience, en fait, elle est beaucoup plus large que le type de contenu que je fais. Donc, par exemple, je vais me dire, tiens, ce contenu, il est vraiment pour les CEO, tu vois, en mode, je vais parler de la partie finance, d'un exit. Donc, tu vois, c'est un truc qui est quand même assez spécifique, tu vois, en mode, qu'est-ce que c'est les préfères stocks ? Tu vois, genre, je vais parler d'un truc assez précis que j'ai découvert, que j'ai appris, que j'ai envie de partager parce que pour pas que d'autres gens se fassent niquer, tu vois, potentiellement. En fait, là-dedans, tu vas avoir des head of sales, des VP sales, des CMO, des mecs en fait qui juste sont intéressés par le business qui vont trouver le post archivaluable et qui pour eux vont se dire, putain, tiens, j'ai appris un truc, Guillaume, il m'a appris un truc, c'est cool. Et donc, la prochaine fois que je fais un post, et c'est pour ça que tu vois, je varie aussi dans mes post, des fois, je vais faire des post où ça va être chopé, par exemple, tu vois, on a un hub avec des campagnes de nos users, donc les gens peuvent voir les séquences qu'ils ont fait et ils peuvent dupliquer la séquence directement dans leur plateforme la mise, tu vois. Ben ça, je vais faire un post, tu sais, comment and get, donc je demande aux gens de commenter et ils auront un lien. En vrai, ce lien, il est accessible à tous, mais quand tu fais ça, tu as un reach qui est beaucoup plus grand. Ben ça, tu vois, ça va driver peut-être, je ne sais pas moi, entre 5 et 10 000 personnes qui sont relevant sur cette page. Là-dedans, tu as des centaines de personnes qui vont créer des comptes, mais en fait, dedans, oui, il va y avoir des solopreneurs, etc., mais tu as des équipes sales aussi, tu vois. Et après, je fais un post demain où je dis, j'ai envie de discuter avec des CMO, CRO, head of demand gen parce que je suis en train de lancer X, Y ou Z. Mon agenda, il est booké full, tu vois. Et en fait, c'est un truc, tu vois, j'ai vachement bataillé entre est-ce que je fais que du tofu pour avoir l'audience la plus large et en fait, comme tu ratis archi large, les gens, ils vont forcément voir ton… Parce que les gens, on est curieux, tu vois, quand tu as un post qui a beaucoup de reach, ben toi, là, j'ai fait un post, je ne sais pas, il a dû faire 4 millions de reach, ben oui, forcément, ça génère des dizaines de milliers de vues et quand ils vont voir qui t'es, ben ils regardent ta boîte et ta boîte, tu vois, et ainsi de suite quoi. Donc, j'ai vachement bataillé entre est-ce que je fais que du tofu ou est-ce que je fais que du ultra actionnable pour être en mode très très niche et avoir que des gens dans ma niche et être reconnu, etc. Et en fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vu comment fonctionnent les algos, selon moi, il faut que tu fasses les deux parce qu'en fait, le ultra broad va te rapporter des gens qui feront partie de ta niche sur ce que tu as envie de convertir et donc en fait, quand tu fais de l'ultra broad et du niche, ben en fait, tu as des posts qui sont là pour convertir et qui vont avoir potentiellement beaucoup moins de likes mais toi, tu t'en fous en fait. Tu vois, le post à 4 millions de vues, en fait, moi, c'est un post, je m'en fous, tu vois, ça me passe au-dessus de la tête. Par contre, ça a fait grossir mon audience et dans les gens qui m'ont découvert via ce post, quand je vais faire un post pour vraiment convertir, closer sur un webinar, une masterclass, peu importe, ils le verront, ils le verront, tu vois, et dedans, il y en a qui vont convertir et donc en fait, ce qui est, tu sais, on parle souvent genre 80-20, etc. Sur les réseaux sociaux, je pense que ce n'est pas 80-20, je pense que c'est mieux si tu fais, allez, soit tu fais du 85-95-5 ou du 90-10, mais ça marche très bien, tu vois, et nous aujourd'hui, enfin, je pense, tu vois, dans l'univers du software, tu vois, on a dépassé 26 millions de revenus récurrents annuels, on projette un peu plus de 10 millions d'euros d'Ebida à la fin de l'année, en fait, des marches comme ça, ça n'existe pas, tu vois, et la raison pour lesquelles nos campagnes, elles fonctionnent si bien, notre reach, c'est parce qu'en fait, un, les gens ne savent pas écrire du contenu, les gens ont peur d'utiliser leur profil pour écrire du contenu et donc du coup, ça reste en fait une mine d'or, c'est que sur LinkedIn, en fait, les gens ont sous-estime de ouf LinkedIn, tu vois, mais en fait, LinkedIn, ce n'est pas LinkedIn Ads, LinkedIn, c'est créer du contenu et tu peux te faire énormément de thunes, tu peux générer énormément de leads et les gens, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'en fait, déjà, il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons principales, c'est LinkedIn, quand tu bosses en entreprise et je pense qu'en startup, on l'oublie vachement, mais moi, tu vois, j'ai bossé, je suis Procter & Gumball, Hermès à l'ancienne et tout, en fait, tu as des sites que tu ne peux pas consulter quand tu es sur ton ordinateur. Par contre, LinkedIn, c'est le réseau social des entreprises donc tu ne peux pas aller sur Facebook. Moi, chez Procter, je ne pouvais pas aller sur Facebook ou sur TikTok, Insta et tout. Par contre, tu pouvais y aller sur ton tel si tu voulais mais globalement, sur l'ordi, tu ne peux pas. Par contre, être sur LinkedIn au taf, c'est totalement accepté et donc LinkedIn, ils ont un nombre de lurkers, donc de gens qui regardent du contenu et qui passent du temps dessus. Leurs chiffres, ils sont insane, tu vois, en active user, etc. Mais le pourcentage de gens qui créent du contenu, c'est quasiment zéro. Alors qu'Instagram, tout le monde a envie de partager sa live, tu vois. Enfin, tu as des lurkers évidemment sur Insta. Bien sûr. Mais tu as beaucoup de gens, tu vois, qui sont là, ben ouais, même s'ils ont un compte un peu privé et tout, ben je mets mes photos de vacances, de mon chien et de ce que je suis en train de manger, tu vois. Donc en fait, forcément, le volume de contenu créé sur Insta, il est tellement plus grand que la compétition est tellement plus grande versus sur LinkedIn où honnêtement, même si ton poste, il est nul et que tu n'as pas un gros réseau, je pense que tu feras des centaines, voire des, allez, 1000, 2000, 3000 vues, c'est accessible à tous, tu vois. Ah complètement. Vraiment. Et après, tu peux monter dans des sphères qui sont des centaines de milliers de vues si tu passes du temps que tu investis et tout, tu vois. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable, tu vois. Complètement. Il y a aussi une particularité de concernant, c'est que du coup, tu es le CEO qui incarne sa boîte. Ouais. Et ça, tu penses que, j'en reviens du coup, c'est là où je voulais ouvrir un peu la porte du ROI du contenu. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes vraiment en mesure de le quantifier. Et tu vois, pour info, moi, je suis un peu contre quantifié complètement, tu vois. Surtout quand tu es sur du multicanal. En fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, tout ça, ça participe à la confiance, ça participe bien évidemment à mon, à ma conversion, etc. De dire, mon Insta, c'est tant de pourcentage de mon CA et machin, déjà, c'est peut-être un peu too much. Ouais. Mais, tu vois, toi, en tant que CEO de boîte, tu vois que, le fait que toi, tu incarnes ta boîte, quel est l'impact, derrière aussi, sur le revenu de la boîte ? Ouais. Déjà, il y a plusieurs trucs. Il faut savoir que, nous, à l'échelle de l'équipe, on est quand même beaucoup à poster dans la boîte. Ouais. Donc, tu vois, on est une dizaine et on doit reacher, ça se compte en dizaines de millions, tu vois, chaque mois, les personnes, enfin, non, peut-être maintenant un peu moins avec les changements d'algo. Je n'ai pas envie de dire de la merde, mais bon, on va dire par quarter, tu as au moins 15 millions de personnes qui sont riches via les comptes de la boîte. Ouais. Donc déjà, plusieurs personnes dans ta boîte peuvent documenter ce qu'ils apprennent, créer de la trust et ce n'est pas forcément réservé aux CEO. Ça, c'est un point qui est quand même assez important parce que je pense qu'après, on en parlera peut-être, c'est du futur de la prospection et tout, mais ça, je pense que c'est assez clé. Ensuite, ta question, c'était sur… En tant que CEO, le fait de toi incarner, l'impact que tu vois sur le fait que ça génère du business, le fait que ce soit toi qui fasses le contenu. La partie ROI, etc. et tout. Ok, pardon. Donc en fait, ça, le ROI en fait, c'est que la boîte, tu vois, je l'ai monté solo jusqu'à un million d'ARR et donc je faisais, oui, de la prospection mais aussi beaucoup de contenu, tu vois. Donc ce que j'avais par la prospection, en fait, le ROI, il est à différents niveaux. Le ROI, c'est Guillaume qui lance sa première campagne de prospection et qui tape, je ne sais pas, 5% de taux de réponse en faisant 5 à 10% de taux de réponse en faisant de l'ultra personnalisation et Guillaume, six mois après avoir écrit du contenu, qui prend les gens qui visitent son profil et qui ont potentiellement liké un de ses posts ou commenté un de ses posts et qui tapent 50% de meeting book, tu vois. Donc le ROI, je le vois évidemment dans l'évolution de mes campagnes. Le ROI, je le vois directement sur la top line, donc le MRR, combien on fait de cash. Et donc moi, le ROI, en fait, j'en suis conscient. Est-ce que je le mesure ? Non. Tu vois, parce qu'en fait, c'est impossible à mesurer. Et aujourd'hui, en fait, il y avait un truc que j'avais mis, mais je pense que ce qui est underrated, c'est des marketeurs qui ont du goût et ce qui est overrated, c'est des marketeurs qui maîtrisent soi-disant la data, tu vois. Et en fait, ou qui sont data-driven. J'adore. Mais vraiment en fait. Mais pour scaler ça, c'est dur, tu vois. Et en fait, ça, j'ai eu pareil. Tu sais, tu as toujours des phases un peu de schizo, c'est qu'il y avait des moments pendant très longtemps, tu vois, avec l'équipe, j'étais là genre, on ne mesure pas en fait et je m'en fous parce que tant qu'on a de la croissance, en fait, ce qu'on fait, ça fonctionne, tu vois. Le seul problème de cette mentalité et tu vois, nous, on l'a vu aussi, c'est qu'il y a eu un moment où on a eu un plateau, tu vois. Et moi, je pensais que ta croissance a été exponentielle et que ça restait à vie sauf que la croissance, c'est des S-curves. Donc, tu as évidemment une exponentielle mais tu as toujours la bosse du S, tu vois, qui fait mal quand tu es en haut et c'est pour ça qu'il faut trouver ton next S-curve. Et quand tu ne mesures rien, le problème, c'est que c'est dur et moi, personnellement, en tant que CEO, j'ai envie de te dire que ça ne me dérange pas trop parce que je me dis que j'ai la conviction que ce qu'on fait à partir du moment où je considère que c'est quali et que ça apporte de la valeur, je suis fine avec ça. Pour les équipes, par contre, c'est beaucoup plus dur. Ah bah c'est clair. Parce que eux, en fait, au bout d'un moment, quand tout marche, parce que nous, en fait, si tu veux, on a un système pareil, tu vois, de rémunération qui est un peu différent. Donc, tout le monde a des fixes que je considère genre assez bien payés de façon générale et en plus de ça, dès qu'on atteint des milestones à l'échelle de la boîte, tout le monde prend, l'objectif, c'est que tous les quarters, tout le monde prenne 3 000 euros en plus de son salaire. Tout le monde. individuel. Et en fait, quand la boîte, du coup, elle est sur un peu un plateau, les gens, tu vois, ça les fruste parce qu'ils n'ont pas ça, etc. Et tu peux le comprendre. Même si toi, tu te dis, bah non, genre, on va essayer de faire mieux, on va essayer, tu vois, de se challenger et tout. Le fait de rien mesurer, des fois, ça crée un peu de la frustration. Après, l'effet inverse, c'est que tu vois, là, ça va faire, je pense, un an et quelques qu'on bosse sur la partie data, attribution et tout. Et dans les faits, là, je pense qu'on arrive à mesurer certaines choses et tu vois, il y a des trucs, c'est facile, les ads, oui, tu vois, bien, machin et tout. Mais dans les faits, bon, déjà, l'attribution, c'est impossible, tu vois, c'est un investissement sans fin. Et toi, en fait, quand tu montes une boîte, il faut que tu te demandes, c'est quoi le coût réel de créer une équipe qui bosse sur ça ? Parce que, oui, tu peux te dire, j'ai pris des data engineers, des data scientists. Ok, ça fait X en salaire. Mais en fait, ce n'est pas ça le coût. Le coût, c'est que ton head of market, il passe en fait maintenant 8 heures à essayer de faire des dashboards sur ça. C'est que toi, en fait, quand on te présente des chiffres, en fait, tu vas aller creuser et tu vas te rendre compte que, ben non, en fait, le tracking, il ne marche pas et que ça, c'est faux. Et en fait, que les mecs, ils ont besoin des devs pour cette up, si ça, ça. Donc, en fait, c'est du temps de trucs. et en fait, ton coût, il est insane, tu vois. Et les gens, ils ne s'en rendent pas compte, mais à l'échelle d'une boîte, tu vois, comme la nôtre, avec quand tu prends le temps de tout le monde, donc mon temps, le temps, machin, ça se compte en millions. Et tu en reviens toujours à cette question qui je pense qui est importante de se poser, c'est est-ce que cet investissement en millions, il vaut le coup ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire quelque chose qui soit très simple, qui nous donne une general idea, tu vois. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas archi précis et par contre, donc qu'on s'accorde qu'il y ait des actions qui doivent être très héroïstes, mais qu'on s'accorde aussi le fait de croire en fait en ce qu'on fait et de se dire ben en fait, c'est un bet. Moi, je suis fine et tu vois, je le dis tout le temps, tu vois genre, je suis fine de me dire ok, on a un projet à 100 000, 200 000, ça va nous coûter X, Y, Z. On a une forte conviction, on y va et en fait, tu mesures des choses un peu plus soft, tu vois, c'est combien de personnes ou clients t'ont répondu, c'est quoi, tu vois, les réactions sur les réseaux sociaux, est-ce que la top line, elle augmente ou elle diminue et en fait, ça, tu vois, c'est des signaux que tu peux mesurer et ça te permet d'avoir une idée assez générale sans être un ayatollah de la data en mode tout parce qu'en vrai, tu vois, franchement, je les connais toutes les startups scale-up, tu vois, qui sont trop fiers d'avoir leur usine à gaz pour mesurer X, Y, Z dans l'attribution. Honnêtement, si tu mets les doigts dedans et que tu creuses vraiment, tu vas te rendre compte qu'il y a des biais partout, tu vois. Genre, je te donne un exemple tout con et genre, je n'ai pas envie de mettre un tir à la team SEO ou à la team data qui avousse chez nous et tout, mais c'est juste pour illustrer le truc. On vient vers moi et on me dit, toi, on a vachement investi en SEO, on rank archi bien maintenant sur plein de positions, c'est trop cool, tu vois. Et moi, je trouve ça top. On essaye de faire de l'attribution, tu vois. Et là, les gens me disent, ouais, regarde, SEO, ça account pour machin des pays. Je dis, ok, qu'est-ce qu'on entend par SEO ? Ouais, organique. Qu'est-ce qu'on entend par organique ? Et là, en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que dans le SEO, ils mettent les gens qui tapent l'hame list. Fine, mais en fait, mec, avant toi, les gens, ils tapaient aussi l'hame list, tu vois. Donc, oui, tu règnes sur certaines pages, mais moi, ce que je veux savoir, c'est tes articles et ce qu'ils convertissent, tu vois. Et donc, en fait, plus tu creuses sur la data et plus tu te rends compte que, ah, en fait, non, le SEO, ce n'est pas 90% de notre CA, tu vois. C'est peut-être qu'ils ont besoin de se rassurer avec de la data. Oui. Mais honnêtement, la plupart du temps, quand tu creuses, c'est plus quelque chose qui est psychologique que quelque chose qui est vraiment tangible. Et moi, de formation, tu vois, je suis ingénieur et donc, quand il y a des trucs comme ça, je t'avoue que je peux être un petit peu agressif parce que ça va me tendre, en fait. Non, mais en fait, ça peut me tendre, tu vois, quand il y a un raisonnement qui est mathématiquement pas correct, tu vois. Et je préfère, tu vois, qu'on se dise et je suis très, tu vois, j'ai un côté, je pense, artistique, sensible qui est très poussé. Donc, en fait, j'ai l'opposé et je suis totalement fine avec le fait de se dire je préfère, en fait, qu'on arrête de se prendre la tête sur un sujet qu'on ne maîtrisera pas, en fait, et se dire qu'on est fine avec le fait de ne pas bien mesurer et qu'on s'accorde, tu vois, je ne sais pas, une poche créative plutôt qu'on passe des heures à bosser sur un truc, en fait, qui ne marche pas, tu vois. Surtout, je pense qu'il y a un sujet, moi, le problème qui me dérange beaucoup aussi sur le sujet de l'attribution, c'est que c'est considérer les humains comme des robots. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ce truc de, ouais, bah, en fait, aujourd'hui, on sait que nos clients, ils font, tu vois, ils cliquent sur une ad et ensuite, ils vont taper notre nom sur Google et puis machin. Non, tu vois, genre, en fait, ils s'alimentent de plein de choses, on s'alimente constamment de trucs et puis, ah, Lemelys, je te suis depuis un moment et puis, il y a eu un moment donné où je me suis dit, ah, ce serait peut-être pas mal, j'ai ce besoin qui est venu et tout et puis, il s'avère que j'ai tapé Lemelys, machin, ah oui, bah, en fait, c'est, tu vois, ah oui, bah, on attribue ça, je sais pas quoi. Oui, non, mais en fait, tu vois, il y a eu un espèce de chemin qui a duré 5 ans, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve que c'est un peu mettre des explications, tu vois, hyper binaires, quand moi, mes clients me demandent des trucs sur l'attribution et notamment l'attribution du contenu et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec toi, c'est beaucoup une affaire de conviction, je suis 100% d'accord avec toi, mais est-ce que tu es convaincu que toi, t'as acheté des trucs parce que tu kiffais le contenu ? Eh bah, let's go en fait, les gens, ils résonnent comme ça. Mais en fait, je pense que tu vois, on perd le côté, on perd aussi le côté un peu artistique, tu vois, parce que t'as un, pour moi, un entrepreneur, ça doit être un artiste d'une certaine forme, tu vois, une boîte, il faut avoir de la créativité sinon tu te fais chier dans ton job et en fait, il y a un moment où on perd vachement, tu vois, le plaisir du travail bien fait. Un menuisier, tu vois, qui passe du temps sur une table, c'est quoi le ROI, tu vois ? Bah oui, ok, j'ai passé 10 heures, mon bois, il m'a coûté tant et la table, je l'ai vendu tant. Bah voilà, le ROI. Non, c'est pas ça, tu vois. Le ROI, ça t'a fait te sentir comment, tu vois ? Quand moi, je passe du temps avec des gens de la boîte, tu vois, pour les aiguiller sur la façon de créer du contenu, sur générer des hoops, tu vois, les aider à se développer, à apprendre, tu vois, à voir une façon et voir le monde de façon différente, c'est quoi le ROI, tu vois ? Est-ce que c'est combien d'argent cet article va générer ou est-ce que c'est aussi comment la personne se sent et quand la personne, en fait, elle se sent mieux, bah en fait, potentiellement dans la boîte parce qu'elle a appris quelque chose, elle prend de la confiance sur d'autres sujets, elle va faire des choses qui vont avoir un autre impact. En fait, tu vois, la notion de ROI, ce n'est pas binaire et une boîte, tu vois, moi, je trouve qu'il y a de la poésie, tu vois, dans la création de ce qu'on fait et tout ça et en fait, il ne faut pas l'oublier et il y a un moment où c'est trop triste, en fait, d'avoir le côté robotique, A, donne B et c'est tout. Tu vois, tu me parlais, ça m'a fait rire quand tu racontais ton histoire parce que sur le fait du parcours d'un utilisateur, c'est que big up à mes sales, Lucas et Grégoire, et ils m'envoient, tu vois, les calls sales parce qu'on les record et ils disaient sinon Guillaume, ça va, tu vois ? Et genre du coup, tu vois, mes sales parfois, ils se disent ben ouais, ça va, pourquoi et tout ? Il dit non, non, parce que je le suis et tout sur Insta et je voulais savoir comment il allait, tu vois ? Et genre, c'est des trucs, tu vois ? C'est énorme. Et moi, j'aime bien, tu vois, parce qu'en fait, c'est un truc, c'est vachement, tu vois, tu as un côté aussi un peu familial, il y a de la proximité. Mais c'est ça le héroïe du contenu, tu vois ? C'est ce genre de truc, tu vois ? Et pareil, tu vois, hier, on parlait, tu vois, des trucs dans ça, ça m'a fait rire parce que hier, je marche dans la rue et il y a un gars, en fait, que je suis qui fait des trucs trop cool, tu vois, sur la mode pour les hommes et donc, il a toujours des styles que j'adore, tu vois ? Genre vraiment, c'est bien pensé et il parle à chaque fois de ses matières, des trucs qu'il a kiffé et tout. Et ce gars-là, je sais qu'il me suit aussi mais on ne s'est jamais parlé, tu vois ? Et là, je suis au feu et lui, il est sur le trottoir d'en face et le feu est rouge et on se regarde et genre là, je le reconnais et je souris et je me dis ah ouais, mais en fait, on ne se connaît pas, tu vois ? Et lui, il me sourit et là, on se croise et du coup, on parle pendant genre cinq minutes, tu vois ? Et en fait, je lui ai parlé et il m'a parlé comme si on se connaissait depuis grave longtemps et tu vois genre le côté parasocial parce qu'on ne s'est jamais rencontré et tout, ben en fait, naturellement, tu vois, on se suivait, on aimait le contenu que chacun faisait et ben en fait, tu vois, la connexion, elle s'est créée et c'est ce que j'adore avec le content, c'est que les gens qui viennent, tu vois, et qui sont clients chez nous ou tu vois, c'est des gens qui sont good vibes, qui ont envie, tu vois, d'être bien traités, notre support, il est fun, tu vois, tu peux leur envoyer des gifts, ils t'envoient des gifts, enfin tu vois, il y a un côté, tu vois, qu'on a créé, ben c'est des gens qui sont comme ça, tu vois, les gens, globalement, on essaye en tout cas d'avoir des gens, évidemment, tu fais des erreurs parfois de recrutement mais tout le monde est très good vibes, on aime bien ça et en fait, tu attires aussi ce que toi, tu montres au monde, tu vois, et je pense qu'on l'oublie trop souvent, tu vois. Ouais, complètement. Sur ton histoire de la table, tu sais, tu disais, ben les gens qui font la table, la dernière fois, ça me faisait une discussion que j'ai eue la semaine dernière où je disais, mais c'est quoi le héroïde d'un sculpteur ? Ouais. Tu vois, et pourtant, c'est de la folie, tu vois, genre c'est un truc de dingue, machin, mais c'est quoi le héroïde d'une sculpture, tu vois ? Et pourtant, ben beaucoup de gens considèrent que c'est quand même un truc de ouf, tu vois, et du coup, arrêtez, tu vois, vraiment de penser le monde de manière binaire comme ça, vraiment, ça change tout, quoi. Ok, côté équipe, ouais. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, t'es staffé pour construire, pour faire tout le contenu ? Ouais, alors, je pense que j'ai pas craqué encore, en fait, toute cette partie-là, mais globalement, en fait, au départ, je créais 100% de mon contenu, donc, c'était vraiment, ben, tu vois, ça prend du temps, quoi. Après, je me suis dit, il faut que je délègue une partie, mais ça marchait pas du tout. J'ai essayé de le faire à plusieurs reprises et en fait, ça marche pas. Donc, globalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne ? Aujourd'hui, j'ai Anna qui bosse avec moi. Son rôle, c'est ce qu'on appelle Founders Associates où elle, elle va m'aider, tu vois, sur, je vais outliner, par exemple, tout un contenu. Je vais lui demander parfois d'aller chercher des infos ou je vais lui demander de m'aider à faire des pres pour des slides, etc. et tout. Donc, tous les trucs, en fait, qui sont pas la création de contenu, mais qui sont plus réutilisés de mon contenu pour faire re-purpose le content, tu vois. Ok. Donc, ça, c'est une personne, tu vois, qui m'aide vraiment dans les masterclass que je vais faire, etc. Ou qui va reprendre, tu vois, un de mes posts pour les transformer en newsletter. Ça, sinon, le contenu LinkedIn, je l'écris à 100% moi-même. Les contenus de YouTube, c'est pareil, c'est 100% moi. Les documents Notion, c'est pareil. après, on est staffé avec deux personnes qui sont full-time sur la partie vidéo, mais qui font du montage de quatre personnes dans la team parce qu'il y a Lily, Tal, Carlota, parfois d'autres personnes, en fait, qui créent du contenu aussi. Et on a des freelance vidéo qui nous aident aussi, pareil, pour l'éditing. Et ça, c'est notre team aujourd'hui sur la partie média. Mais je dirais que, tu vois, en personne qui bosse avec moi, on dirait qu'il n'y a qu'une personne, c'est Anna. Et qu'après, les ressources vidéo, tu vois, je le verrais un peu comme le design, c'est des ressources qui appartiennent à la boîte et qui sont vraiment… En support. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu vois, je dirais qu'avec Anna, ça fonctionne très bien parce qu'au début, c'est dur parce qu'il faut du temps pour former les gens et tout. Mais quand tu as bien formé les gens et qu'ils connaissent en fait en long et en large ton contenu, quand tu veux créer des slides, tu vois, en fait, tu vas dire, OK, là, je veux tel truc qu'on avait fait dans telle vidéo. Là, je veux qu'on aille chercher un autre exemple sur si ça, ça. Là, je veux que tu me trouves quatre postes sur là, là, là et on fait un brainstorm la semaine prochaine et on se dira quel poste on utilise comme exemple et pourquoi et ainsi de suite, tu vois. OK. Ouais, ça fait quand même une petite team pour quand même un gros volume de contenu. ouais. En fait, je pense que le contenu, tu vois, c'est vraiment un truc comme je le fais maintenant depuis six ans et demi. Oui, c'est un muscle. Je suis devenu machine, tu vois. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent produire bien sûr comme ce que je produis, tu vois, mais c'est parce qu'il y a de l'entraînement, tu vois, c'est pas parce que je suis au début, j'étais nul quoi. Oui, je pense d'ailleurs, c'est un des problèmes des gens qui n'osent pas se lancer sur le contenu, c'est qu'ils ont tout de suite les mêmes ambitions que toi, mais qu'en fait, ils oublient le parcours par lequel tu es passé, tu vois. Tu vois, c'est souvent un peu ce truc de ouais, moi, si je me lance, je veux être partout, machin truc. Ah ouais, en fait, ça prend grave du temps. Oui, mais en fait, tu te prends une grosse claque au début. C'est clair, tu commences petit, puis après, tu vas voir que c'est un muscle que tu travailles et qui te rend le copywriting. je me souviens, mes premiers posts LinkedIn, la douleur. C'est dur. Là, maintenant, c'est bon, je commence à prendre le truc. Puis tu joues après, après, tu peux jouer. Tu vois, il y a des fois où moi, je peux faire du shitpost, je vais mettre des trucs marrants qui me font rire. Ça marche, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. Et en fait, je pense que le truc que j'aime bien, moi, c'est la règle des 100 jours et la règle des 100 jours que je m'applique dans plein de… Tu vois, là, j'ai la règle des 100 jours pour l'écriture de la main gauche. De toute façon, je suis… De toute façon, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. En fait, je sais que tous les jours, j'écris de la main gauche et en fait, tu regardes mes lettres, franchement, au début, elles sont vraiment chum et là, ça va faire maintenant quasiment 20 jours. En fait, mes lettres, elles deviennent un petit peu mieux, tu vois. Et ça, c'est un truc, tu vois, ça prend du temps mais c'est la même chose pour n'importe quelle skill que tu veux apprendre. En fait, les gens, ils pensent que… toi, on peut reprendre des trucs même basiques. Au début, quand t'es sur un vélo, tu tombes d'un vélo, pour toi, ça te paraîtrait genre fou, tu vois, tu te dis, ben non, alors que je pense qu'un enfant, il regarde un gars qui est debout sur un truc à deux roues fin et qui avance plus vite qu'un piéton, il dit, c'est chelou comment il fait, tu vois. complètement. Bon, on va… Alors, peut-être dernière question sur le contenu, c'est quoi si tu devais donner un conseil à pas à des entrepreneurs, solopreneurs, etc. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais faire un commentaire tout à l'heure, je suis en train de souvenir sur LinkedIn. Ouais. Je pense aussi qu'il y a un biais qui est que LinkedIn est peuplé de solopreneurs, etc. En fait, les gens qui postent, c'est beaucoup ces personnes-là. Ouais. Et quand tu es dans une boîte, voilà, il y a 50 personnes ou plus, tu te dis, quand tu débarques sur LinkedIn et tu te dis, c'est pas pour moi. Ouais, ouais. Tu vois ce truc-là ? Ouais, je vois très bien et je pense qu'en plus, il y a… bah tu sais, c'est toujours pareil, c'est les croyances limitantes. Complètement. C'est des gens qui se disent, avant de le lancer au public, mais ça s'appelait le lemtastic et l'objectif, tu vois, c'était d'aider toutes les personnes de la team à créer une personal brand. Peu importe qu'ils soient en RH, support, tu vois, grosse, marketing, dev. Et en fait, ils devaient m'envoyer un message pour dire qu'ils étaient conscients que ça allait être un coaching qui allait prendre du temps et c'était 100 jours avec moi, trois sessions de coaching, du copywriting et accès à, tu vois, des cours et des leçons, tu vois, que je leur donnais. Et en fait, aujourd'hui, une des façons qu'il y a plusieurs trucs que j'ai fait, tu vois, pour les aider, c'est un, les mettre dans un groupe. Donc, quand tu es plusieurs et que tu dois poster tous les jours, en fait, tu as de l'accountability donc les gens, ils se sentent un peu redevables de faire ce qui doit être fait. Ça, c'est le premier point. Second point, c'est on ne regarde pas le reach, les likes et les commentaires avant les 100 jours. Donc, tu postes sur les sujets qu'on a définis dans tes piliers au départ et peu importe que ça fonctionne ou ne fonctionne pas, tu ne le regardes pas. Le troisième point, c'était de dire que, et ça, je pense que c'est le plus important, cet investissement que tu fais, c'est un investissement sur toi en fait et le meilleur investissement que tu peux faire dans la vie, c'est un investissement sur toi. Je vais développer cette partie. En gros, quand tu as quelqu'un qui postule à un nouveau job, aujourd'hui, tu regardes son LinkedIn, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait avant et quand quelqu'un a écrit du contenu, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois comment cette personne fonctionne, comment cette personne pense. En fait, un post LinkedIn, une vidéo, un podcast, peu importe, c'est une fenêtre sur le cerveau de quelqu'un. Là, les gens, tu vois, ils nous écoutent depuis, je ne sais pas, une heure, trente minutes. En fait, ils ont une vision de la façon dont on réfléchit, dont on pense, les types de questions qu'on se pose, etc. et ça, en fait, pour toi, plus tard, c'est un atout qui est insane que tu veux te lancer parce que tu as envie d'être entrepreneur plus tard ou que tu as envie de trouver un autre job dans une autre boîte ou faire quelque chose de totalement différent. En fait, je trouve que ça t'ouvre des barrières qui sont folles et je pense qu'aussi d'un point de vue grosse personnelle, développement personnel, c'est très bon parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, si tu veux maîtriser un sujet, il faut l'enseigner et en fait, quand tu penses maîtriser un sujet, si je te demande d'écrire un post sur ce sujet, tu vas te rendre compte à quel point c'est dur et la raison pour laquelle c'est dur, c'est parce que dans ta tête, ce n'est pas si clair que ça. 100%. Et en fait, l'écriture, ça te permet vraiment de clarifier, de démêler ta pensée, tu vois. Moi, j'aime bien l'image, tu vois. On avait ça quand on était petit, tu vois. Et vu que j'apprends à écrire de la main gauche, j'ai aussi des carnets qui me font faire ça. Mais peut-être, le cerveau et les idées, c'est des points un petit peu partout qui sont numérotés et en fait, l'écriture, c'est le lien entre tous ces points et qui forment une belle image, tu vois. Et donc, des fois, tu arrives à dessiner un chien alors que tu ne sais pas dessiner juste parce que tu as connecté les points, tu vois. Et tu te dis, c'est stylé. Mais pour moi, l'écriture, c'est ça. Et en fait, quand tu fais ça en même temps que tu te formes et que tu apprends sur des sujets, tout devient contenu après. Et donc, ton cerveau, mon cerveau, par exemple, il pense totalement différent de la plupart, différemment de la plupart des cerveaux, tu vois. Parce qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, à chaque fois qu'il y a une histoire, à chaque fois que je vois quelque chose, à chaque fois que j'apprends quelque chose, je le transforme automatiquement en du contenu. Donc en fait, la façon dont je gère l'information est beaucoup plus structurée. Et ça, ça fait ça à tout le monde qui commence à écrire du contenu. Ta pensée, elle se structure beaucoup mieux, t'apprends beaucoup plus vite. Si t'apprends beaucoup plus vite, tu développes beaucoup plus vite tes compétences. Et au bout d'un moment, en fait, ce qu'on appelle le... Carole Dweck qui a lancé ça, c'est le growth mindset. C'est qu'en fait, tu pars du principe que rien n'est inatteignable, rien devient impossible à apprendre. Il faut juste passer du temps. Et en fait, quand tu arrives à développer ça, que tu commences en marketing et que tu veux aller en sales, en RH ou en tech, en fait, tu pourras le faire. Parce qu'en fait, tu verras ça comme une aventure. Et il y avait... Je ne sais plus ce que c'est exactement la citation, mais tu as... Les gens qui racontent de merveilleuses histoires sont des gens qui vivent de merveilleuses expériences. Et en fait, c'est vrai parce que quand tu sais raconter une belle histoire, ta vie, tu la vois beaucoup plus comme une aventure. Complètement. Et donc en fait, je ne sais pas, aller parler à des gens, aller découvrir des choses, enfin tu vois, tout ça, ça se fait beaucoup plus naturellement. Donc écrire pour moi, c'est un investissement sur soi. Partager du contenu, c'est... Il faut le voir aussi comme un acte généreux, tu vois, parce que la personne que tu étais hier aurait apprécié que tu partages l'apprentissage que tu as eu de façon simple et simplifiée. On peut même identifier ça si on a envie d'être scolaire. On a tous eu quelqu'un. Moi, je sais qu'il y avait... Souvent, c'était les filles, je ne veux pas être sexiste, mais qui faisaient des fiches qui étaient genre archi belles, archi bien. Et moi, j'adorais ça, tu vois. Je récupérais les fiches des gens et je trouvais ça génial. Mais en fait, les fiches, c'est la même chose que la création de contenu. Pour donner un exemple, il y a deux avocates qui sont des potes de mon frère à la base qui se sont lancés en perso. Et du coup, elles venaient me voir parce qu'elles avaient fait ma masterclass et tout. Je les ai vachement coachées sur la création de contenu. Aujourd'hui, en fait, elles font des posts à des centaines de likes. Elles ont des clients à foison et elles décident avec qui elles ont envie de bosser. Et ça, c'est sur six mois, un an de taffes. Et donc, dans tous les métiers, ça fonctionne. C'est juste, il faut se donner les moyens et investir sur soi. Et je pense que je ne connais personne qui a investi sur soi et qui l'a regretté. tu vois. complètement. Ok, donc, transition un peu trouvée avec le sujet du futur de l'adbande. Oui. En gros, aujourd'hui, on rappelle l'Empire, donc il y a l'Emlist, l'Emworm, l'Emcal qui sont des outils très orientés autour de la prospection, la partie sales, etc. Et après, on a Taplio, Tweet Hunter qui sont très liés à la partie social. En amont de l'épisode, du coup, j'ai cru comprendre que pour toi, en fait, et ce qui faisait sens dans le fait d'avoir aussi racheté les entreprises Taplio, Tweet Hunter, c'était que tu penses qu'il y a un vrai play autour de cette combinaison social selling, enfin social adband. Ça m'intéresse que tu puisses un peu développer ta vision là-dessus. Bien sûr. En fait, tu vois, ça revient un petit peu sur ce que je disais au tout début sur la confiance. Donc, la vente, c'est tu aides quelqu'un à résoudre un problème, mais pour que… J'avais une définition de la vente qui était la vente, c'est un transfert de croyance sur une échelle de confiance. C'est-à-dire que, mettons qu'il y a un obstacle, pour passer cet obstacle, on va dire que c'est le verre d'eau, il me faut une petite échelle, tu vois. Toi, tu es en haut et tu as construit l'échelle, tu te dis, tiens, viens, je vais t'aider à passer le truc et le client, il est là, tu vois. En fait, pour qu'il monte sur ton échelle, sachant que pour lui, c'est un lilliputien, il se dit, putain, elle est haute l'échelle quand même, c'est un peu chaud, il faut qu'il te fasse confiance, tu vois, et qu'il se dise qu'en fait, ouais, vous allez bien pouvoir là et redescendre et son problème, il sera pareil, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, quand tu regardes le contenu, pour moi, je n'ai rien vu plus efficace que le contenu pour créer de la confiance. Et en fait, ça s'explique même, tu vois, dans ce qu'on disait les relations parasociales, c'est-à-dire que pour que des gens qui ne te connaissent pas arrivent à se dire que c'est tes meilleurs potes, tu vois, juste parce que tu as créé des vidéos ou du contenu, c'est parce qu'en fait, ça a un impact qui est archi fort, tu vois. Et en fait, pourquoi est-ce que moi, j'y croyais énormément à Taplio ? J'étais un des premiers utilisateurs. Quand je l'ai racheté, l'outil faisait 20 000 euros de MRR. C'était il y a 21 mois, je pense, 22 mois. Aujourd'hui, on est à, je pense, 4 et demi, 4 et demi, 5 millions d'ARRR. Donc, tu vois, la croissance, en fait, elle est folle et on a de plus en plus de use case qui sont assez intéressants et qui se rapprochent du use case que nous, on a chez l'Empire qui est de dire que en fait, tu as tout un aspect de demand gen qui aujourd'hui, la demand gen, c'est très large et on ne connaît pas vraiment les outils autour de la demand gen. Donc, quand on parle de demand gen, on peut penser aux ads, on peut penser au content mais on ne pense pas un peu à la liaison de tout ça, tu vois. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, quand tu as une équipe, que ce soit en marketing ou en sales qui travaille ou au support même, tu vois, qui travaille sur une problématique spécifique parce qu'ils vendent un produit ou un service, ils ont une connaissance qui est forte et plus développée dans un secteur. Partager cette connaissance en créant du contenu, ça va aider les gens à résoudre un problème spécifique mais aussi améliorer et augmenter la notoriété de marque de cette boîte. quand tu reprends toutes les personnes qui likent ton contenu, qui commentent ton contenu, qui visitent le profil des gens de ta boîte parce qu'ils ont créé un contenu sur un sujet spécifique et que tu les mets dans des campagnes de prospection qui sont spécifiques à ce qui a été aux différents postes, en fait, tes résultats, tu vois, c'est des expériences, on en a... t'es rachier mais ça n'a rien à voir. Entre contacter, nous, maintenant, on va lancer un truc qui sera... Enfin, notre vision, tu vois, c'est de vraiment connecter parce qu'aujourd'hui, c'est un peu fait par des bouts de ficelle, tu dois passer par des intégrations parfois un peu bancales et tout et ça, c'est le challenge quand tu rachètes des boîtes et que tu essayes de faire des build-up mais globalement, moi, ma vision, c'est que je pense que l'économie, elle est en train de se transformer, je pense que c'est bien de donner plus de pouvoir aux gens qui sont dans les boîtes, je pense que c'est un très bon moyen d'avoir du pouvoir de créer sa personal brand. Il y a des dérives parfois mais je pense que c'est un bon investissement, c'est un bon investissement que tu fais sur les gens de ta boîte parce que moi, tu vois, quelqu'un qui bosse dans la boîte et qui a envie de changer de job dans 3-4 ans, j'ai envie qu'il trouve le meilleur taf possible. Quelqu'un qui a envie... Enfin, tu vois, on a des gens chez nous qui étaient chez nous pendant 3-4 ans et qui ont lancé leur boîte, je leur donne des conseils, réussissent et je trouve que n'importe quel entrepreneur, il devrait avoir ça en tête. Tu vois, les gens qui sont... Non, mais j'ai peur que s'ils écrivent du contenu, on vienne les débaucher, nan, nan, nan. Ben ouais, mais en fait, si on vient les débaucher et qu'ils partent, c'est que potentiellement, soit tu les traités pas assez bien, soit tu n'as pas assez investi sur eux, soit que c'est tout simplement le moment qu'ils s'épanouissent ailleurs et c'est fine, tu vois, ça fait partie de la vie et il faut l'accepter, tu vois. Mais toi, ton rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de faire en sorte que l'expérience que les gens ont eues chez toi soit la meilleure possible. C'est pas de les emprisonner. Ben ouais, c'est ça, tu vois. Et moi, je ne dis pas que j'étais le meilleur à ça, tu vois, j'ai fait beaucoup d'erreurs et tout, mais ma vision, en tout cas du monde actuel, c'est ça, tu vois, et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Et donc, la vision du Warm Out Reach, c'est vraiment de dire que tu as plein de gens qui peuvent créer du contenu dans ton équipe, que ça, ça génère une source d'attention et de lead et que ces leads, tu peux les convertir en les contactant parce que c'est des gens qui sont déjà au fait de ce que tu fais. Et je trouve qu'on le sous-estime beaucoup trop, tu vois. Et en fait, quand tu fais ça, tes résultats de conversion, ils sont beaucoup plus élevés. Et nous, tu vois, on a une acquisition qui est assez folle, tu vois, pour n'importe qui qui viendrait d'externe et qui regarderait la boîte. La taille de notre équipe versus le revenu et la rentabilité, c'est quasi du jamais vu, tu vois. L'impact du social sur le taux de conversion sales, vraiment, c'est un sujet que les gens... tu dois bien le connaître. Le truc, c'est que, c'est un truc que je dis tout le temps, c'est, je n'ai pas une formation sales, je n'ai pas particulièrement appris la vente, mais j'ai un taux de conversion commercial qui est insane parce qu'on en revient à ce sujet, les gens, ils me font confiance. En fait, quand je suis en call avec eux et que je leur dis, en fait, tu devrais faire ça, 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 en fait, ils se disent, il a raison et c'est tout parce que je vois son contenu, je vois que c'est Kali et je pense qu'on en revient un peu à cette espèce de scission entre marketing et sales et tu vois, tu disais au démarrage, en fait, les gens, les équipes marketing qui faisaient du contenu sur les sales, c'était toujours sous un prisme marketing, tu mentionnais HubSpot. je pense qu'il y a aujourd'hui, le contenu, c'est vraiment vu purement comme un outil d'acquisition mais en réalité, c'est un outil de conversion mais de malade. Bien sûr, mais ça, tu vois, pour le mesurer, c'est si on doit en revenir au ROI, c'est pas du tout mesurable, tu vois. À part si tu as une équipe sales avec une partie qui produit du contenu versus l'autre partie. Ouais, c'est clair. Tu peux voir la différence de conversion, tu vois. Bah nous, tu vois, après nos sales, en gros, ils produisent quand même du content et ce qui est assez marrant, c'est que tu regardes dans nos sales, ils vont produire du contenu, des fois, ils vont faire 10, 15 likes mais en fait, ce contenu, il aura généré genre trois meetings et parce que tu as eu 15 likes mais dedans, tu avais, je ne sais pas, 4, 5 personnes qui étaient qualifiées qu'on les a contactées et qu'il y en a 3 qui t'ont dit très chaud mais plus tard et 3 qui t'ont dit bah ok, on se fait un, call, tu vois. Et en fait, les gens, ils ne s'en rendent pas compte mais c'est une mine d'or, tu vois. Ah ouais, complètement. Quelle synergie, du coup, là, tu es en train de, enfin, vous êtes en train de travailler entre, du coup, les outils Taplio, Lemlist ? L'objectif, c'est que ça s'oriente beaucoup plus autour des teams parce qu'en fait, Taplio, aujourd'hui, tu sais, tu as tous les plus gros créateurs, Justin Wesh, Lara Costa, enfin, tu vois, international qui sont à fond dessus et donc, on drive aussi beaucoup de créateurs, des fonctionnalités team qui sont assez stylées et je pense que moi, ma vision, tu vois, c'est de pouvoir dire que c'est dur d'écrire du content mais aujourd'hui, avec l'IA, en fait, tu pourrais avoir une team un peu en dimension qui crée du content. Ensuite, les posts, ils peuvent être réécrits de mille façons par IA et toi, ton équipe, donc ta boîte, parce que je prends un truc tout compte, tu es une PME, tu as 100 personnes qui sont sur LinkedIn, chaque personne a 1000 personnes dans son réseau, ce qui n'est pas considéré comme énorme d'avoir 1000 connexions, tu vois. En fait, tu te retrouves directement à un réseau total de 100 000. Tu vois, si tout le monde se met à poster, en fait, ton reach total, il est ouf et pareil, tu vois, que les gens de la boîte likent les posts des uns des autres, tu vois, il y a tellement de trucs qui peuvent être faits pour vraiment utiliser la force de ton réseau et que les gens ne font pas et donc, moi, mon objectif avec Taplio, c'est de me dire comment est-ce que je peux faciliter la prise en main par des teams de ce que certains vont appeler Employee Advocacy, même si je n'aime pas forcément trop ce terme. En fait, parce que Employee Advocacy, ça fait un peu genre le gars qui va dire mon expérience, tu sais, c'est la vidéo où tu as le gars qui a un flingue sur la tempe genre oui, j'adore ma boîte, on est bien payé, la table de ping-pong, elle est cool. Complètement. C'est horrible, tu vois. Non, il faut parler d'autres choses, il faut être plus personnel. Et puis, il y a ce côté très top down de je vais te dire quoi dire. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, je pense que ce qu'il faut, c'est le top down. Pour moi, ça peut marcher dans certains cas, mais tu vois, ce qui fonctionne, c'est ne pas laisser les gens avec la feuille blanche, laisser les gens les plus créatifs être libres et ceux qui ont peur de la feuille blanche, qu'ils aient une base, cette base qui puisse soit la réutiliser telle qu'elle s'ils sont OK avec, soit qu'ils décident de la modifier et de la personnaliser et de prendre un peu confiance, tu vois, et de se développer là-dedans. Mais ça, tu vois, c'est la base et la fondation et c'est ce qu'on essaye de créer et ensuite réussir à récupérer, tu vois, tout l'engagement pour l'amener dans des campagnes, pour que ça puisse être des campagnes dédiées, etc. Tu vois. OK. Tu as mentionné tout à l'heure là, qu'au vu du revenu et du nombre de personnes dans la boîte, c'est assez insane en fait la rentabilité des personnes et de ce que vous arrivez à produire avec une si petite équipe. C'est un sujet de densité de talent. Ouais. Comment est-ce qu'on construit une A-Team ? Ouais, il faut... Je pense que c'est un... Je pense qu'on est passé par plusieurs phases dans la boîte, dont des phases où la densité de talent n'était pas aussi haute qu'actuellement. Je pense que là, on est au highest level et on continue de le pousser. Mais je pense que tu as plusieurs choses. C'est un, être archi exigeant sur le recrutement. Donc, tu vois, genre, quand tu recrutes, être sûr qu'il y ait au moins 4-5 personnes qui voient la personne, etc. Tu vois, pour être sûr qu'il y ait le fit, machin. Que ta période d'essai, être très, très clair sur les attentes, sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on attend de la personne. Et ensuite, malheureusement, tu vois, et ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a des fois, en fait, c'est du feeling. Tu vois, pendant très longtemps, moi, tu vois, j'ai vraiment, genre honnêtement, j'ai dû faire passer, faire passer peut-être, quasiment, je dois être à 2000 entretiens, tu vois, en 6 ans et demi. Donc, j'en ai fait passer énormément. J'ai lu, je pense, tous les, enfin, les plus grands livres sur le recrutement avec tes scorecards, ou machin, etc., les questions, les trucs, c'est utile, c'est une bonne base, c'est cool de faire ça. Mais le truc aujourd'hui que, qui est infaillible chez moi, je peux faire des mauvais recrutements, mais par contre, le feeling que j'ai sur quelqu'un, et ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise ou quoi, tu vois, c'est juste dans la boîte à ce rôle, à ce moment donné dans ta vie, je le sais si ça fit ou pas, tu vois. Et en fait, c'est ce truc de, tu sais, ce qu'on disait quoi, à quel point tu as du goût ou tu n'as pas de goût. En fait, ça, c'est très difficile, tu vois, mais quand tu prends Rick Rubin, je ne sais pas si tu vois ce qu'il c'est, c'est un mec. Ah oui, grosse barbe, musicien. Justement, en fait, lui, en fait, il a produit, tu vois, énormément de stars, genre, c'est lui qui a découvert, tu vois, c'est le gars qui a, et ce n'est pas genre une star, tu vois, ce n'est pas genre Dr Dre, Beyoncé, machin, c'est genre la liste, c'est 50, 100, tu vois, et donc les gens, ils lui demandaient, mais en fait, tu es musicien ou pas ? Non, je sais à peine jouer, tu vois, tu as l'oreille absolue ? Non, mais du coup, c'est quoi tes skills ? Et tu sais, il se pose et il réfléchit et il dit, en fait, moi, mon talent, c'est de savoir reconnaître ce qui va vraiment marcher et ce qui fonctionne, tu vois, et ce que les gens vont vraiment kiffer. Bah, en fait, ça, ça se travaille, tu vois, les gens pensent que, tu sais, c'est assez drôle parce qu'en fait, on parle des, si tu demandes, on a combien de sens à quelqu'un ? Bah, les gens, ils vont te dire, on en a 5, toucher, odorat, le goût, la vue, l'ouïe, mais en fait, on n'a pas 5 sens, on en a beaucoup plus. Sixième sens, déjà, tu peux dire que ton intuition, la proprioception, c'est un autre sens, tu vois, comment est-ce que ton, ta vision du corps dans l'espace, tu vois, mais l'intuition, c'est un sens, complètement. Quand tu passes de quelqu'un qui ne sait pas reconnaître une odeur à un nez, bah en fait, c'est des gens qui travaillent énormément, c'est, tu sens des odeurs et tu mets, tu indiques à ton cerveau que cette odeur, c'est du lisse, c'est du jasmin, c'est ci, c'est ça, et après, quand il y a des odeurs qui sont complexes, tu essayes de les décomposer, bah en fait, c'est de l'entraînement, c'est beaucoup d'entraînement et pareil pour l'ouïe, tu vois, c'est quelle note que j'entends, ça s'entraîne. Oui, tu as des gens qui ont des prédispositions, mais c'est de l'entraînement, être bon musicien, ça s'entraîne, tu vois, il y a plein de choses en fait, ton goût, les gens qui goûtent des vins, qui arrivent à te reconnaître tous les trucs, tout ça, ça se développe. bah ton intuition, elle se développe aussi et l'intuition pour moi, en recrutement, c'est ce qui est le plus important. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses des erreurs, que tu te fasses confiance et il y a une phrase que j'aime bien qui est un peu conne, mais c'est quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute, tu vois. Et je trouve que des fois, en fait, en repartant sur les first principles, tu arrives souvent à aussi trouver, tu vois, genre tu te dis, parce que souvent, je trouve que les gens ont besoin de se construire une conviction pour se dire que ce n'est pas un feat avec quelqu'un, tu vois, ou se convaincre que c'est un feat. Ouais, mais il a bossé dans tel truc, tel truc, tel truc. On en revient à ce truc-là. C'est exactement ça. On en revient à de la data. Et en fait, il y a un livre qui est assez cool, d'ailleurs, sur ça, tu sais, c'est Dan Ariely, je l'adore. Ouais. Et c'était Predictably Irrational. Donc c'est comment est-ce que, en fait, on va se rassurer par du rationnel pour... Prendre des décisions qui ne le sont pas. Exactement. C'est exactement ça, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, il fait énormément de tests qui te prouvent à quel point en tant qu'être humain, on n'est pas rationnel, tu vois. Et en fait, la plupart des gens qui vont lire ce livre, en fait, ils vont l'interpréter. Ah, mais c'est bon, maintenant que je connais les biais, moi, je serai rationnel. Alors que c'est trop con, tu vois, de penser comme ça. Mais surtout, ce n'est pas le message du bouquin. Oui, ce n'est pas le message. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, non, on est un être, tu vois, qui est complexe et que ton intuition, il faut que tu l'écoutes. Et en fait, parce que tu ne serviras jamais quelqu'un en te disant que, enfin, tu vois, même l'énergie, moi, je suis vachement, enfin, tu vois, genre, j'ai fait un chemin qui est assez fort, tu vois, de Ayatollah scientifique en mode, tu vois, genre, j'adore ça jusqu'à en fait, non, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Les énergies, c'est réel que tu vois, genre, moi, je le vois, j'ai passé beaucoup de temps à regarder mon calendrier, colorier mon calendrier en fonction de mes niveaux d'énergie et en fait, après un entretien, je sais si personnellement, c'est quelqu'un, tu vois, avec qui j'aimerais bosser et tout et ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas bonne, que dans une autre team, ça ne fonctionnerait pas. Ce n'est vraiment pas des jugements, c'est juste, et ce n'est pas juste le fit, tu vois, c'est plus fort que ça, tu vois. Et ça, c'est un truc, tu vois, d'une intuition et je pense que ça se travaille, qu'il faut se l'écouter mais globalement, s'il y a des managers ou autres qui nous écoutent ou des gens, tu vois, qui ont fait des recrutements et qui ont dû virer des gens et c'est dur, tu vois, de le faire, la question qui se pose, c'est est-ce que dans toute votre carrière, vous avez déjà viré quelqu'un trop tôt ? Et en fait, tu verras que la plupart des gens, ils te diront toujours non. Tu vois, genre, moi, je regrette, enfin, tu vois, je ne me suis jamais dit tiens, cette personne, on l'a peut-être viré trop tôt, tu vois. Je ne me le suis jamais dit, genre vraiment, tu vois. Et même des gens qui ont créé des trucs archi-successful après, qui ne sont pas, non en fait, parce que je sais que c'est trop bien qu'ils fassent ce qu'ils font et ils feront une boîte qui leur ressemblera et ça sera génial et tout mais dans ce que nous, on construit, c'est différent et ça ne matcherait pas, tu vois, tout simplement en fait. Le sujet de l'intuition, c'est vrai qu'on en revient au sujet du goût, c'est un sujet complexe et tu vois, tu n'as pas besoin d'une data scientifique pour traverser une rue et te sentir en danger. Ouais, bah oui, c'est clair. Tu vois, genre, tu traverses une rue et tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, tu le sens. Tu le sens. Tu le sens toi. Tu n'as pas besoin d'une data en fait. Ouais, c'est clair. Mais ça, tu vois, c'est un truc, je trouve que c'est très européen et westerners. Tu vois, c'est en fait, même quand tu regardes, tu vois, les différentes parties d'énergie qu'on peut avoir, on peut parler de chakra ou peu importe, tu vois, mais on bloque énormément en fait, nous, la connexion entre notre instinct et d'ailleurs, en Américain, on dit gut feeling, tu vois, donc c'est les intestins, tu vois, donc c'est ça. Et parce que, et tu le sens en fait, quand tu as mal au ventre parce que tu vas au travail, quand tu as mal au ventre parce que tu n'as pas envie de faire une réunion, quand tu stresses, c'est ça en fait. Et ça, tu vois, c'est d'ailleurs, on a d'un point de vue scientifique pour ceux que ça intéresse, tu vois, c'est le côté, tu as un système de neurotransmetteurs, etc. dans l'intestin qui, c'est un second cerveau, tu vois. Et en fait, la communication entre les deux, elle est coupée en Europe. Tu vois, on ne veut pas du tout l'internaliser. Et ça, c'est dommage. C'est dommage et je pense qu'il faut reconnecter un peu avec des choses basiques et je trouve que ça, ça change totalement en fait les différentes vibes que tu peux créer dans une boîte, l'atmosphère. Un test que les gens peuvent faire de façon archi, je pense que c'est bien si ça peut marcher si tu es employé, mais ça marche encore mieux si tu es manager parce que souvent, tu as une position, tu vois, où les gens, ils vont peut-être plus te regarder ou voilà. Tu organises un meeting avec cinq personnes, tu rentres dans la salle en étant comme ça, tu vois. Aujourd'hui, on va parler de... Et tu poses une question directe à quelqu'un et tu regardes l'énergie que cette personne a ou les questions, tu vois, et l'énergie que la personne a quand tu vas leur poser des questions. Tu réorganises le même meeting et tu rentres. OK, à partir d'aujourd'hui, on va parler de... Bon, ça va, tu vois, ce n'est pas le truc de crier, c'est juste tu es enjoué, tu as un sourire, tu es vivant, tu es machin et tout. OK, tu as passé un bon week-end ? Trop bien, tu as fait quoi ? Trop cool, tu es un stylé. Bon, vas-y, on va parler de attribution. Qu'est-ce qu'on fait en attribution ? On garde, on kill, est-ce que ça marche bien, ça marche pas ou pas ? Qu'on se le dise, tu vois. Mauvais exemple, tu déprimerais tout le monde. Mais tu vois, c'est un truc, en fait, d'un coup, l'énergie dans la pièce est totalement différente. Et en fait, ça, les gens, ils ne s'en rendent pas compte ou en tout cas, ils veulent le cacher. Ils se disent, bah non, c'est plus simple de se dire input, output, tu vois, comme une machine. Mais non, ce n'est pas ça. OK. C'est quoi les prochains challenges pour vous ? Prochains challenges, je pense que c'est vraiment l'intégration du multiproduit. Aujourd'hui, tu vois, on a des produits qui fonctionnent bien, assez de façon indépendante. Il y a quelques produits qui se connectent et qui arrivent à bien fonctionner. Mais là, le vrai challenge, tu vois, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à créer cette suite de produits qui nous permet d'être vraiment l'outil de référence, tu vois, pour les boîtes qui ont envie de grossir de façon innovante, tu vois. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Donc, impacter le maximum de vie et de personnes dans le monde, impacter le maximum de boîtes de façon positive, toujours partager un maximum de bonne énergie, attirer les bons talents. Voilà, c'est ça le gros challenge, quoi. Mais en vrai, tu vois, là, je trouve qu'on est dans un, dans une ère de boîtes où, oui, on a de la croissance où on fait des très bons chiffres et tout, mais on est dans une, je dirais, dans une phase où on ne peut pas être plus chanceux, tu vois. Donc, le challenge, c'est de continuer à kiffer comme on kiffe, d'être ambitieux sans mettre des pressions qui soient trop intenses et d'attirer les bonnes personnes, tu vois, pour continuer de faire ce qu'on fait, quoi. Trop bien. Merci, Guillaume. Merci, Jordan. Merci aussi à toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode maintenant. Merci d'avoir écouté tout l'épisode. Et puis, on se retrouve très vite. À plus. Ciao. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!